Perdre, ça fait partie de la vie. On perd nos clés, on perd de l'argent en achats compulsifs, on perd du poids, bref, on perd souvent des choses. Au cours de l'évolution, bah c'est pareil. Les organismes perdent constamment des structures ou des organes qui ont été depuis toujours source d'interrogations et de fascination pour les naturalistes et biologistes. Mais pourquoi perdrait-on des organes au cours de l'évolution ? Comment ? Est-ce que les étudiés peuvent nous permettre de mieux comprendre l'évolution des espèces ? Nous sommes le mercredi 17 mars de l'an 2021. Ce soir, Podcast Science vous emmène à la recherche des organes perdus. Et ce soir, autour de notre table virtuelle, nous avons Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Topo depuis Paris. Bonsoir. Johan depuis Paris. Salut. Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Moi-même depuis la Normandie et Alexa depuis Los Angeles qui va nous raconter un peu tout ça. Salut tout le monde. Alors effectivement, je vais vous parler de pertes et d'évolution ce soir. Et si je vous parle d'évolution, j'imagine, et de comment les espèces évoluent, j'imagine que vous allez me parler en premier lieu de l'évolution de nouvelles structures, aussi appelées novelties en anglais. Si je vous demande de me citer un exemple d'évolution ou de mécanisme évolutif, j'imagine que vous allez me parler des dinosaures qui étaient très très grands face à d'autres animaux qui sont petits, aux chauves-souris qui volent, à la trompe des éléphants. Bref, d'innovation ou bien de changements assez spectaculaires qui arrivent chez certains animaux. Mais vous irez peut-être moins spontanément me parler de pertes, c'est-à-dire d'organes ou de structures qui sont perdues au cours de l'évolution. Alors, est-ce que vous avez des exemples de pertes en tête ? Les épines péniennes. Les épines péniennes, effectivement. D'autres ? Topo, c'est triché. La queue. La queue, effectivement. L'os pénien. On n'a plus que d'autres exemples. Si vous avez écouté l'épisode de Topo 411, vous aurez des idées, normalement. Il n'y a pas les pattes des rampants ou des trucs comme ça aussi ? Oui, les pattes des rampants, des serpents, par exemple. Et effectivement, pas mal de pattes. Donc, comme je le disais, ces exemples ont été évoqués par Topo. Dans une superbe émission qui s'appelle Rire à bien qui rira le dernier. Voilà, tout à fait, sur le membre kyridien. Et cette émission était sur l'évolution du membre kyridien. Donc, le membre kyridien, les pattes, ainsi que l'a dit Cléora, ayant été perdues plusieurs fois au cours de l'évolution, ça valait le coup d'en parler dans cet épisode qui était consacré au membre kyridien. Mais ici, nous, on ne va pas seulement parler du membre kyridien qui est perdu, mais on va parler de comment les organismes perdent des organes ou des structures au cours de l'évolution. Et Topo, pour parler des pertes, avait parlé de la paléontologie, de la biologie du développement, etc. Et aujourd'hui, on va faire ça, mais on va aller aussi vraiment dans les mécanismes de développement précis. Et donc, pas se limiter aux pattes, mais à plein de choses dont certaines ont été citées ici. Mais vous allez voir qu'en fait, on a perdu énormément de choses au cours de l'évolution. On va parler majoritairement des animaux, mais on aura quand même un exemple de plante. Donc, Eléa, si tu veux en rajouter, tu es la bienvenue. Et donc, si vous avez aussi l'habitude de perdre des choses, j'imagine que cette émission devrait vous intéresser. Et vous, vous allez voir que ça peut être un avantage, en fait, évolutif. Donc, je vous emmène dans ce monde merveilleux des pertes chez les animaux. Alors d'abord, on va commencer par des observations. Où trouve-t-on des pertes chez les êtres vivants ? On a vu avec vos exemples qu'en fait, c'était assez réparti dans l'arbre du vivant. Et en fait, effectivement, c'est le cas chez les vertébrés. Donc, on a le membre quyridien, on a des dents, on a des poils qui peuvent être perdus. Chez les insectes, comme les scarabées capricornes, on en parlera dans cette émission, on peut avoir leur corne principale qui est présente ou non selon les espèces. Chez les fourmis, on peut perdre des ailes ou les conserver. On trouve la vision des couleurs qui peut être perdue ou gagnée, voire même la vision tout court d'ailleurs. Les étamines peuvent être perdues chez certaines plantes. Et Nathanaël Prunet, dans l'épisode 440 sur le développement des fleurs, nous a parlé de la perte de la capacité des fleurs et de certains végétaux, pardon, la perte de certains végétaux à faire des fleurs. On a parlé des choux et des choux de Bruxelles qui peuvent, par exemple, s'arrêter avant. Donc, en fait, perdre des organes ou des structures, c'est très courant chez les êtres vivants. Ça se retrouve à peu près partout. Et donc, on peut considérer à ce titre que l'évolution par perte d'organes peut être considérée comme une règle évolutive générale. C'est une façon d'évoluer comme une autre. On peut évoluer en gagnant des nouvelles choses, mais on peut aussi évoluer en perdant des choses. Oui, mais comment, en fait ? Est-ce que vous avez des idées de comment on peut savoir si un organe est perdu ou non ? On regarde d'abord dans ses poches, c'est le bon réflexe. Après, on fouille autour dans la pièce et on retrace ses pas en arrière. C'est le meilleur moyen d'avoir... Je vais fermer ma gueule. Mais non, mais t'as raison de retracer les pas en arrière. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on fait en début d'un démo. On retrace les pas en arrière de l'évolution pour voir ce qui est perdu. Donc, j'aime bien. Belle récup. Belle récup, t'as vu ça ? Les autres, vous avez des idées ? On regarde s'il y a toujours les gènes pour un truc qui existe chez quelqu'un d'autre. Du coup, on en déduit qu'il a perdu un truc. Oui, voilà. Alors, regarder les gènes, effectivement, ça peut être... On va en parler. C'est une des choses qu'on peut faire. Alors, bon, en fait, on a parlé un peu de tout. Là, on va effectivement regarder le développement. On va remonter l'évolution en arrière. On peut regarder les fossiles aussi. Et on va regarder les gènes, tout le programme génétique. Alors, on a Lutine qui nous disait un exemple de perte d'organes. Les muscles pour pivoter les oreilles. Alors, il me semble qu'il y a des gens qui arrivent à bouger leurs oreilles. C'est le cas, oui. C'est un muscle qui est perdu, mais pas chez l'ensemble de la population humaine. Et donc, il y en a qui peuvent avoir un mouvement. Mais je crois que, de toute façon, on a quand même un mouvement inutile au niveau des oreilles. Si j'ai bien compris le truc. Il y a une vidéo Vox qui n'est vraiment pas mal faite, que je vais mettre dans la chatroom, sur le sujet dans lequel elle recherche justement des caractères vestigiaux. Je vais m'en charger. Et en fait, c'est parfait cet exemple, puisqu'il nous montre un concept qu'on va aborder dans cette émission, qui est la gradation dans la perte. Soit au niveau de la population, des gens conservent le caractère. Une partie de la population la conserve, mais une partie la perd. Ou alors des espèces proches. Parce qu'effectivement, pour regarder si un organe est perdu, une des façons, c'est de regarder la population. Voir si tout le monde l'a ou pas. Ça peut être une bonne indication de savoir si on vient de le perdre, ou si l'espèce vient de le perdre, ou si c'est quelque chose de plus ancien. Une autre façon de regarder, c'est de regarder si cet organe se forme ou non au cours du développement. Parce que quand on parle, par exemple, des serpents, on voit qu'ils n'ont plus de pattes. C'est quelque chose qu'on observe, c'est une observation qu'on fait. Mais ce qu'on observe, l'adulte, on ne peut pas savoir si en fait ces pattes commencent à se former et régressent ou pas. Donc de deux choses. L'une, soit l'organe, il est complètement perdu, et donc il ne se forme jamais. Là, on va parler de perte complète depuis le départ. Il disparaît et on ne retrouve pas de traces. Soit il disparaît progressivement. Et on va voir qu'en fait, rien ne disparaît d'un claquement de doigts. Tout va disparaître progressivement. Donc soit l'organe disparaît progressivement. Mais dans ce cas-là, s'il disparaît progressivement, si on se rappelle comment les organes se forment, c'est-à-dire graduellement au cours du développement, on peut se dire qu'on risque de retrouver des traces ou des vestiges chez l'adulte ou au cours du développement. Chez l'adulte, ça voudrait dire que l'organe est tellement petit qu'on a du mal à le voir. On parle vraiment de vestiges, puisque c'est des restes, comme des ruines. On a des vestiges d'une maison. Là, on va avoir des vestiges de l'organe. Ou au cours du développement, on parle de vestiges aussi, étant donné que c'est une structure qu'on voit uniquement de façon transitoire au cours du développement et qui disparaît. Donc c'est un vestige de quelque chose qui se forme à un stade précoce. Donc c'est pour ça qu'on parle d'organes vestigiaux. Et en fait, avant de rentrer plus dans le détail, je voulais commencer par l'histoire de la biologie, de l'évolution, telle qu'elle est formulée par l'homme, telle qu'elle a été étudiée. Parce qu'en fait, ces vestiges tiennent une place très importante dans l'étude de l'évolution, l'étude naturaliste, et ont été le point de départ de tout un tas d'hypothèses pour classer les espèces les unes par rapport aux autres. On retrouve aussi la mention d'organes vestigiaux, alors pas avec le terme vestigial, mais d'organes, on va dire, atrophiés ou précoces, aussi précocement qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ. Ça fait quand même longtemps. Où Aristote s'interrogeait dans son livre... Alors du coup, j'ai le titre en anglais, je suis désolée, donc ce n'était certainement pas History of Animals. L'histoire des animaux, je pense. L'histoire des animaux. Ça va être zoologie, un truc comme ça ? Ouais, c'est possible. J'aurais dû regarder ça. Dans ce livre, il s'interrogeait sur la vision des taupes. Il disait déjà à l'époque que les taupes pouvaient à peine voir, parce que leurs yeux étaient bloqués au cours du développement. Ce que je trouve absolument fascinant, parce qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, sans même avoir regardé le développement des taupes à l'époque, se trouvait cette idée que les taupes avaient perdu leur vision parce que leurs yeux étaient restés bloqués quelque part, et en tout cas avant qu'ils puissent apparaître au cours du développement. Donc on avait déjà cette idée de développement très très tôt, avant même qu'on fasse de l'embryologie comparée réellement. Et bien plus tard, en fait, au XVIIe siècle, Lamarck a fait une autre observation en utilisant le mot vestige cette fois. Il a écrit que les ratopes et les taupes avaient tous les deux perdu la vue car ils vivaient dans le même habitat qui ne leur laissait que le vestige d'un organe. C'est intéressant là aussi parce que Lamarck, il ne parle pas d'évolution, on a le transformisme et toutes ces notions qui étaient là avant Darwin. Mais on a quand même dans le raisonnement cette idée de vestige, de quelque chose qui était là et qui a disparu, et qui a été utilisé en tout cas pour classer les animaux déjà à l'époque. Et aussi cette idée dont on a abondamment parlé dans d'autres épisodes, de convergence. On a deux animaux qui vivent dans le même habitat et qui du coup ont perdu le même organe. Et ici, avant même de parler de convergence, on avait quand même cette idée qui était là, juste basée sur les observations de ces naturalistes. On a Saint-Hilaire à peu près en même temps, qui lui explique, lui il dit que « Alors qu'ils sont inutiles dans cette circonstance, ces rudiments n'ont pas été éliminés parce que la nature ne travaille jamais par ce rapide, elle laisse toujours des vestiges d'un organe, même s'il est complètement superflu, si cet organe joue un rôle important parmi les autres espèces de la même famille. » Donc l'idée ici, on retrouve l'idée que cet organe peut jouer un rôle quand même important. Il ne parle pas vraiment de rôle ici au cours du développement, mais il parle d'un rôle. Et il dit que même si on perd quelque chose, on a cette idée de graduation, de graduel quand on compare les espèces par rapport aux autres. Un organe devient superflu, il n'est plus utile, on le perd, mais on ne le perd jamais complètement. Donc ça aussi, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que là encore, les gens se basaient sur des observations, on n'avait pas l'idée d'évolution, mais on avait cette idée de perte graduelle. Alors ensuite, bien sûr, on a eu Darwin qui est arrivé et lui aussi s'est intéressé énormément dans le cadre de l'adaptation, bien sûr, aux organes vestigiaux. Et il a proposé une théorie pour expliquer ces caractères. Il a expliqué que la régression de ces caractères peut s'expliquer par le fait qu'ils ne sont plus utilisés. Alors lui, en anglais, il disait disused, donc qu'ils ne sont plus importants. Mais aussi, il a dit que ces structures pouvaient être conservées sans être perdues complètement, car elles pouvaient garder des rôles secondaires pour le fonctionnement de l'organisme. Et on va voir que c'est le cas, on va voir qu'aujourd'hui, on a de nombreux exemples qui permettent de le montrer. Là encore, c'est fascinant parce qu'on voit que très, très tôt, juste par une observation, on pouvait émettre des hypothèses qui sont encore valides aujourd'hui. Plus tard, Robert Wiedersheim, qui était un naturaliste, a utilisé le terme vestigial, lui, pour la première fois, parce qu'avant, le terme vestige avait été utilisé, le terme rudiment, mais vestigial en lui-même n'avait pas été utilisé. Il se questionnait sur la fonction de ses organes, de ses organes régressés, donc vestigiaux. Et il a introduit la notion de développement en disant que si certains de ses organes sont présents chez l'adulte tout en étant plus ou moins fonctionnels, d'autres ne sont présents que temporairement au cours du développement. Et si je vous ai raconté tout ça, c'est vraiment pour vous montrer que par étape, là, on a déjà toutes les notions qui vont être démontrées par la suite au XXe et au XXIe siècle. On a vraiment tout ce dont on a besoin pour comprendre comment on perd un organe. On a la régression, on a l'idée que ça se passe au cours du développement, et on a tout un tas d'observations qui montrent que c'est aussi énormément lié à l'écologie. On perd un organe dans des conditions parce qu'on n'en a plus besoin, parce qu'on se retrouve dans un environnement comme les taupes sous terre où on n'a pas vraiment besoin de ces organes. Bon, alors en fait, j'allais vous poser une question, mais j'ai déjà donné en partie des réponses. Est-ce que ça vous rappelle des grands principes évolutifs, tout ce que je viens de raconter ? C'est-à-dire ? Eh bien, de la convergence, par exemple. La convergence évolutive ? Oui. Tu voudrais que je reformule, c'est ça ? Non, je pensais à d'autres. L'homologie, par exemple, aussi, parce que c'est l'homologie, donc c'est le fait que des caractères ont une origine commune. Et en fait, ici, avant même de parler d'évolution, les naturalistes et les observations observaient qu'on avait des structures, des régressions, des choses comme ça. Donc, ça implique qu'elles ont une origine commune, puisque si une structure est là et qu'elle régresse, ça implique qu'elle était là chez l'ancêtre commun. D'accord. Donc, j'imagine que, par exemple, si on se concentre sur le coccyx de l'humain, on va considérer que c'est une caractéristique homologue, c'est-à-dire héritée d'un ancêtre commun avec la queue d'autres primates. C'est ça que tu... Voilà, exactement. D'accord, ok. Donc, oui, l'homologie ? L'homologie, voilà. Donc, on a la convergence, l'homologie, qui sont des grands principes évolutifs qui peuvent être expliqués et dont les organes vestigiaux ont contribué au raisonnement, d'ailleurs. Alors, ensuite, la question qu'on se pose et que Darwin s'est posée aussi, c'est pourquoi conserver un organe ? Est-ce qu'on a des exemples d'organes fonctionnels au cours du développement ou du fait qu'on ait conservé un organe parce qu'il était fonctionnel ? Alors, on en a. Chez le scarabée dont je vous ai parlé à cornes du genre ontophagus, on observe que les cornes sont perdues. Mais néanmoins, on voit qu'au cours du développement, de façon très claire et transitoire, les cornes sont là. Alors, pourquoi ? En fait, l'observation fine du développement de ces scarabées à l'éclosion a permis de répondre à cette question. On s'est rendu compte que ces petites cornes leur permettent d'éclore de leur petit teuf, de la capsule qui les entoure. Et donc, ce mystère a un peu été résolu. Mais pourquoi conserver cette corne qui a un coût énergétique très fort ? Juste parce qu'au cours du développement, pour une étape relativement cruciale qui est sortir, cette corne est importante. Et ça a cassé cette idée qu'on avait que les cornes étaient uniquement des structures sexuelles, des structures pour se battre, etc. Tu as dit que c'était pour l'éclosion, c'est ça ? Oui. Non, c'est pour la pupe, si je me souviens bien. Alors... C'est pour la métamorphose, non ? C'est pas pour l'œuf, mais parce que... Alors, t'as les deux cas, en fait. Ah d'accord, ok. T'as les deux cas. Donc, j'ai pas voulu rentrer dans le détail, mais effectivement, t'as eu des choses plus récentes qui disent que t'as les deux cas. Mais effectivement, pour sortir de la pupe, fils de pupe, tu peux... Alors du coup, qu'est-ce qui vient en premier, l'œuf ou la pupe ? C'est l'œuf. C'est l'œuf. La pupe, c'est après. En gros, la pupe, c'est un peu comme la chrysalite du papillon, c'est le stade nymphale de ces insectes, c'est-à-dire que c'est des insectes qui ont tout d'abord des étapes larvaires, où la larve ne ressemble pas du tout à l'adulte, et il y a une métamorphose qui permet de passer à l'adulte qui porte le nom de pupe chez les coléoptères. D'accord. Donc c'est bien et bien un fils de pupe. Littéralement. Donc voilà, ça nous montre que là, on a une structure qui est nécessaire parce qu'elle a une fonction, on a cette conservation d'organes. Parfois, une structure est aussi nécessaire au développement d'une autre. Et là, c'est un exemple que je trouve assez joli, l'examen du développement des défenses des éléphants montre que le développement de celle-ci n'est pas direct, mais dépend du développement d'une première dent, d'une dent vestigiale qui est appelée la toche. Donc en anglais, la défense c'est tusc, et donc cet organe avant s'appelle toche, qui se développe, dégénère, mais est nécessaire à l'initiation des défenses. Et ça, on a pu le savoir grâce à, j'ai envie de dire, notre glorieux passé colonial qui a fait qu'on s'est retrouvés avec des fœtus d'éléphants dans les collections des muséums, ce qui bien sûr n'arrive plus aujourd'hui. Mais comme on a ces fœtus d'éléphants, on a pu les regarder, on a pu les passer au micro-city scan, donc au rayon X, et se rendre compte que chez tous ceux qu'on a pu regarder, on a cette dent vestigiale qui est nécessaire au développement des défenses. Donc ça, c'est un exemple qui est assez rigolo et joli et rendu possible par les techniques modernes. Ensuite, je voulais parler des poissons cavernicoles. Donc là, je vais en parler rapidement, mais on va en parler abondamment dans cet épisode. ils ont perdu leurs yeux, mais leur développement des yeux est initié au cours du développement. Et pour une des espèces, il a été suggéré que si, alors pour Astianax, si les espèces du genre Astianax, si l'œil se développait au cours du développement, c'était parce que ce développement était nécessaire, il exprimait des gènes qui étaient nécessaires au développement d'autres structures sensorielles de la tête, comme par exemple les papilles gustatives ou des fonctions liées à l'odorat. Ce qui veut dire que perdre l'œil chez ce poisson, ce n'est pas possible parce que le développement d'autres structures dépend du développement de l'œil. Oui, Topo ? J'adore cet exemple et je voulais en profiter pour en parler un tout petit peu parce que c'est un exemple qui est enseigné à l'heure actuelle. Il paraît que ça a été un sujet du bac il y a un ou deux ans. Donc, il y a toute une génération d'étudiants qui s'en souvient vivement de ce fameux poisson Asianax mexicanus et là, je suis en train de finir des travaux pratiques à l'université où on montre aux étudiants cette espèce et il y a quand même quelque chose qui est assez remarquable c'est que c'est une espèce dans laquelle il y a des populations qui sont avec des yeux épigmentés et des populations qui sont dépigmentées et le réflexe des étudiants c'est de dire ceux qui sont dépigmentés on leur annonce qu'ils vivent dans les cavernes et le réflexe c'est de penser un peu comme Darwin à son époque le faisait c'est du coup ils sont dans les cavernes il n'y a pas d'obscurité c'est normal qu'ils perdent leurs yeux et en fait ce que tu expliquais c'est que en fait c'est pas normal parce que c'est pas exactement la raison c'est pas parce qu'un organe n'est pas utilisé qu'il va être perdu Ouais, non mais exactement c'est un exemple qui est passionnant je trouve ça génial que vous puissiez avoir les deux populations d'ailleurs en TP parce que justement j'en parlerai tout à l'heure donc c'est bien parce que t'as déjà un peu introduit cette idée que en fait ce qui est fascinant chez cet organisme qui est devenu un peu pas un organisme modèle mais c'est un peu quand même c'est pas comme la souris mais on peut faire beaucoup de choses parce qu'on a des populations interfertiles de surface de cavernes et de cavernes ce qui si on veut faire de la génétique est un outil formidable parce que si on veut faire des croisements comme Mendel par exemple à l'époque pour ces petits pois lyséridés là et bien on peut le faire même si on a deux populations qui sont très différentes d'un point de vue phénotypique parce qu'il y en a une qui est albinos et qui a donc plus de pigmentation et perdu les yeux et l'autre qui a ses yeux et sa pigmentation donc ça permet d'étudier d'un point de vue génétique énormément de choses mais on y reviendra tout à l'heure je voulais passer pour cette idée de fonction encore sur un autre exemple que je trouve rigolo et très joli qui est l'exemple de certaines cases de fourmis alors en fait les fourmis vous avez sûrement l'idée de la fourmi de base avec l'ouvrière puis la reine et les mâles la reine et les mâles étant ailées et les ouvrières n'ayant pas d'ailes mais en fait on a une diversité absolument énorme chez les fourmis on n'a pas juste que ça et on a des fourmis avec d'autres castes en plus qui ont des soldats à large tête et des ouvrières à petite tête on a une diversité qui est énorme et chez certaines espèces qui ont des soldats à large tête et des ouvrières à petite tête les soldats et les ouvrières n'ont plus d'ailes puisque les ailes sont réservées aux reproducteurs mais par contre leurs bourgeons d'ailes sont conservées au cours du développement et en fait il a été montré que la présence est nécessaire parce qu'en fait avoir ce bourgeons d'ail permet de changer la taille la proportion des corps de ces différentes castes ce qui veut dire que la différence entre un soldat et une ouvrière c'est aussi lié à la taille du corps les soldats sont beaucoup plus gros et les ouvrières plus petites et en fait avoir ces bourgeons d'ailes ça permet d'ajuster la proportion de soldats et d'ouvrières qui sont nécessaires aux besoins de la colonie donc ça c'est encore plus joli parce qu'on a vraiment conservé ce bourgeon d'ailes ce qui permet en fait ensuite alors je ne sais pas si on peut dire à la colonie de décider parce que ce n'est pas une reine comme ça qui décide mais en tout cas de s'adapter aux conditions du milieu en fonction de ce qui est nécessaire en force d'individus pour ces colonies donc ça c'est un autre exemple l'autre exemple qu'on peut avoir en tête c'est donc ici on a vu qu'un organe était nécessaire il est conservé il est vestigial parce qu'il est nécessaire mais un organe peut aussi être conservé parce qu'il a été récupéré par l'évolution pour créer autre chose et là je vais parler d'un de mes sujets de prédilection qui sont les dents qui nous donne un bon exemple pour expliquer ce phénomène chez les rongeurs et en particulier chez la lignée qui mène à la souris les prémolaires ont été perdus on n'a plus de prémolaires donc on a les incisives et les molaires et c'est tout et un diastème entre les deux et pourtant on peut observer si on regarde alors ici vraiment les gènes qui s'expriment au cours du développement des dents on se rend compte qu'en fait les prémolaires sont initiés on a les gènes qui sont importants pour créer un bourgeon dentaire qui s'allume au cours du développement et puis qui disparaissent et en fait lorsqu'on observe finement la séquence d'apparition des prémolaires et des molaires chez la souris on se rend compte que pour la première molaire inférieure elle a pris avantage du fait que ces prémolaires ont disparu et la prémolaire qui est la plus proche de la première molaire récupère en fait cette expression génique qui vient des prémolaires pour faire une morphologie différente ce qui fait que la dent la première molaire inférieure de la souris va avoir des petites cuspides en plus des petites choses en plus et sa morphologie va être différente et c'est quelque chose qu'on n'observe pas d'ailleurs chez la molaire supérieure donc ici vraiment on a cet exemple de l'organe qui est récupéré pour faire quelque chose de nouveau même s'il est perdu donc ici c'est plutôt un bricolage évolutif qui a été fait au cours de l'évolution on a ça chez les plantes aussi il y a certaines plantes qui ont perdu leurs étamines au cours de l'évolution à la faveur d'une structure transitoire qui se développe au cours du développement et bien chez cette famille de plantes on constate aussi que les étamines ont pu être regagnées au cours de l'évolution c'est un des rares exemples de regain bien bien documenté et dans ce cas là on se rend compte que les étamines réapparaissent mais avec de nouvelles fonctions qui sont liées à cette structure transitoire du coup c'est très intéressant parce que ça montre là encore qu'avoir une structure transitoire au cours du développement ça permet de faire une nouvelle étamine avec une nouvelle fonction alors je vois qu'on a des questions dans la chatroom est-ce qu'on parle d'évolution quand la perte n'apporte pas d'avantages évolutifs par exemple les dents de sagesse chez l'humain alors oui bien sûr l'évolution on n'a pas nécessairement d'avantages évolutifs je pense que beaucoup de gens ont en tête Darwin et l'adaptation mais l'évolution c'est beaucoup plus large que ça en fait aujourd'hui l'adaptation Darwin c'est une partie de la synthèse moderne de l'évolution on parle même de synthèse on parle même maintenant d'étendre la synthèse modèle de l'évolution donc oui oui bien sûr on a de l'évolution quand ça n'apporte pas d'avantages évolutifs je veux dire on a aussi des juste des espèces qui s'éteignent tout simplement donc on parle d'évolution dans ces cas-là alors l'exemple des dents de sagesse chez l'humain c'est drôle parce que c'est un truc dont j'ai parlé avec Topo juste avant l'épisode je ne pensais pas nécessairement parler de perte de dents quand on a encore la classe de 7 dents par exemple gagner et perdre des molaires alors en fait ici c'est un cas encore différent en fait pour les organes répétés donc tout ce qui est les dents les poils etc on considère que c'est assez facile de gagner ou de perdre une unité puisqu'on en a déjà plein donc finalement en rajouter un autre ça n'implique pas de recréer de nouveau cet organe c'est juste rajouter une autre unité donc en fait au cours de l'évolution tout ce qui est présent en termes d'unité comme ça les organes segmentés on considère que c'est pas une perte complète étant donné qu'on perd pas tout ce qu'il faut pour faire les dents on en a d'autres mais c'est un exemple d'ajout ou de perte des organes d'ajout d'une unité successive d'une même unité je trouve que cette question elle est quand même vraiment fondamentale et c'est c'est extrêmement pesant le poids de comment dire de la la vision qu'on a de l'évolution dans la société c'est que vraiment on a cette idée de progrès d'avantages de changements qui permet d'acquérir des structures supplémentaires et justement c'est pour ça que tu fais un épisode dessus c'est parce que on va permettre de discuter le fait que c'est pas nécessairement supplémentaire mais il y a aussi cette idée que l'évolution ce que tu as commencé à répondre mais je vais reformuler parce que c'est vraiment fondamental l'évolution c'est le changement à travers les générations que ce soit un avantage pas un avantage c'est juste vraiment et c'est un fait observé quelle que soit la théorie qui permet de l'expliquer c'est à dire qu'en gros on dit souvent que Darwin est celui qui a inventé l'évolution mais c'est pas la vraie ce qui s'est passé ce que Darwin a fait c'est que parmi ses contemporains il a observé que les espèces changeaient au cours du temps et il a proposé un mécanisme qui s'avère en plus n'être pas le seul mécanisme qui amène à ce que les espèces changent au cours des générations donc c'est il faut vraiment essayer de lutter contre cette idée que quoi qu'il arrive l'évolution c'est pour obtenir un avantage et c'est d'ailleurs un débat qu'on a fréquemment avec les créationnistes qui en fait se sont arrêtés à Darwin et nous disent c'est forcément l'adaptation parce que Darwin une grande partie quand même de ce qu'il racontait c'était l'adaptation et en fait non en fait on a énormément de choses alors ici j'ai évidemment parlé de une perte adaptative c'est par exemple s'adapter au milieu carvernicole et perdre des choses mais même des pertes c'est pas forcément ça l'évolution c'est pas forcément ça c'est vraiment on a énormément d'autres choses qui permettent d'expliquer alors là on a aussi une jolie question de Anna de l'autre fois qui est est-ce que c'est vrai que les écailles de poisson sont sur leurs dents alors ça c'est une super question enfin moi elle me parle particulièrement parce que je bosse sur les dents et une des questions que je me pose aussi c'est comment passer de l'un à l'autre donc en fait les dents et les écailles et les poils et les ongles et les cheveux et tout ça ça fait partie de ce qu'on appelle les appendices hectodermiques les organes hectodermiques et on sait pas en fait si on sait pas s'ils sont issus d'un même organe ou pas on parle d'homologie profonde ce qu'on sait c'est qu'ils se développent en utilisant globalement les mêmes réseaux de gènes avec des interacteurs différents on en parlera un peu plus loin d'ailleurs ici mais ce qui veut dire qu'on sait à peu près quel gène il faut modifier comment il faut un peu les modifier pour passer d'une dent à d'une écaille on a énormément d'idées là-dessus on a d'ailleurs chez le je crois que c'est chez le pigeon que ça a été fait il faudrait revérifier donc ils ont des pattes vous savez avec des écailles sur les pattes mais en fait il y a des variétés qui ont des plumes à la place des écailles sur les pattes et c'est juste parce que c'est assez simple finalement de passer d'une plume qui fait aussi partie de ses organes vestigiaux à une écaille on change quelques gènes qui sont exprimés et hop on transforme l'un dans l'autre donc voilà on a cette idée qu'on a peut-être et c'est d'ailleurs un de mes projets de recherche un réseau de gènes commun pour tous les appendices hectodermiques maintenant est-ce qu'une écaille c'est une dent ben non parce que c'est c'est un organe qui est différent est-ce qu'ils ont une origine commune certainement ils utilisent le même réseau de gènes est-ce qu'ils descendent d'un même organe ça on n'a pas assez de détails pour le dire alors je vois qu'on a plein d'autres questions encore aussi alors les mains palmées pour qu'on a pour nager dans le ventre puis qu'on perd alors ça c'est pas pour nager dans le ventre qu'on les a c'est juste un le mécanisme du développement des doigts en fait c'est qu'on a une membrane entre les deux cette membrane est gardée chez les chauves-souris par exemple pour le vol enfin entre les doigts celle entre les doigts en tout cas et on se développe comme ça on a une membrane palmée ensuite on a de l'apoptose entre donc ça c'est on peut considérer que c'est une perte de cette structure après vu que la majorité des des mains se retrouvent sans apoptose je sais pas si on peut considérer vraiment que c'est une perte dans ce cas là les moustaches des chats c'est les poils dans notre nez alors pas tout à fait parce que les moustaches des chats elles sont reliées à des structures sensorielles donc en fait elles sont très sensitives donc c'est un poil différent et l'organe voméronasal alors effectivement il est pas présent chez tous on a on a pas d'organe voméronasal nous ça a été perdu on en a chez les chiens certaines chauves-souris l'ont mais pas toutes et il y a des animaux qui l'ont et qui l'ont pas et il me semble que c'est des pertes et qu'il était à l'origine mais il faudrait revérifier il faudrait revérifier là je m'avancerai pas sur à quel point c'était présent chez l'ancêtre commun de tout le monde en tout cas à travers vos exemples et ceux que j'ai donnés on voit aussi qu'on a un rôle pour ces organes vestigiaux alors c'est pas toujours le cas là je vous ai donné des exemples où c'est délicat mais parfois ils sont simplement perdus en tout cas ça montre deux choses ça montre que un perdre un organe c'est pas simple parce qu'il peut être utilisé ailleurs parce que c'est compliqué quand même de perdre un organe complètement et de deux que l'évolution bricole toujours puisqu'on a eu ces exemples de bricolage on peut utiliser un organe perdu pour faire autre chose mais bon tout ça ça nous dit pas comment les organes sont perdus alors maintenant on peut se demander comment est-ce que ces organes sont perdus qu'est-ce qui se passe au cours du développement donc on l'a vu on a plein d'organes qui sont présents sous forme vestigiale chez l'adulte et la régression finalement c'est du coup la première étape de la perte comme on va le voir on a plein d'exemples pour ça à des degrés divers que je vais mentionner parce que c'est rigolo allant de la présence de ces organes de façon vestigiale à une toute petite trace au cours du développement et là encore pour les organes vestigiaux et pour les membres je vous invite à réécouter l'épisode de Topo il y parle des membres de certains lézards qui sont tout petits et régressés qu'on trouve par exemple et des membres postérieurs de la baleine où on retrouve des petits os tout petits qui sont la régression des membres de ces membres postérieurs chez le dauphin par contre on a un cas encore plus extrême les bataillères ne sont pas présentes et on retrouve par contre les étapes précoces du développement du membre on a des données développementales donc ça c'est vraiment en regardant les gènes qui sont actifs et les développements précoces chez les dauphins de ces membres on trouve deux régions qui sont très importantes qui sont appelées AER et ZPA qui commencent à se développer donc on a une initiation vraiment précoce mais elles ne sont pas maintenues ou alors elles n'arrivent pas à se développer complètement ce qui fait qu'on a un arrêt des membres ici qui est un stade très précoce et si on compare à la baleine par exemple qui elle a des petits os là on est dans un stade encore plus précoce revenons chez les poissons cavernicoles parce qu'on a parlé d'Astianax donc Topo a aussi parlé d'Astianax qui possède avec la population de surface qui possède des yeux la population cavernicole qui n'en a plus et quand on regarde le développement des yeux chez l'Astianax on se rend compte qu'en fait les yeux commencent à se développer comme je l'ai dit et que ça a un rôle au cours du développement mais chez cette espèce on a la lentille et la rétine qui sont là qui commencent à se développer mais on a d'autres structures par contre comme l'iris ou la cornée qui ne se développent jamais oui ? on dit cristallin en français pas lentille ah merde le cristallin tout à fait c'est classique mais ouais donc c'est le cristallin la rétine qui 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 régresse qui qui se développe et qui régresse mais par contre on a d'autres structures l'iris et la cornée là par contre j'ai la bonne traduction qui ne se développent jamais et aussi si on compare avec les poissons de surface donc j'imagine que c'est aussi ce que tu fais en TP on se rend compte que la dégradation de ses yeux d'ailleurs elle est complexe elle n'est pas du tout si simple et elle implique différents mécanismes donc de la mort cellulaire programmée qui est aussi appelée apoptose donc pour virer ces structures mais on a aussi d'autres étapes on perturbe d'autres mécanismes cellulaires des différences de migration des différences de cellules des migrations de cellules souches aussi là aussi vous pourrez revenir à un épisode de topos sur le sujet des changements d'expression de programme génétique bref non pas de cellules souches pardon de cellules des crêtes neurales des crêtes neurales voilà c'est ça que je voulais dire je ne sais pas pourquoi j'ai écrit souche c'est là dessus que topo a fait un épisode donc tout ça ça montre que perdre un organe c'est vraiment pas si simple c'est complexe et ça implique énormément de choses ça implique une régression développementale une sélection de ce qu'on garde et de ce qu'on perd des variations morphologiques du programme génétique à différents niveaux bref c'est le bordel et c'est pas aussi simple que juste de claquer des doigts et d'ailleurs si on compare à d'autres espèces de poissons cavernicoles d'autres genres comme l'espèce P. andruzi qui est un autre poisson cavernicole qu'on trouve on a un cristallin on a une rétine et on a une cornée qui se développe avant d'être dégradée par apoptose donc on a un élément de l'œil de plus qui se développe chez ces poissons par rapport à cyanax et chez un autre encore on a des yeux qui se développent mais qui restent internes et extrêmement réduits et ça ça a été lié à un autre mécanisme qui est une prolifération cellulaire réduite à ce niveau là et un défaut de maintien de certains facteurs de croissance de maintenance de la rétine ce qui fait que chez ces autres poissons anophtalmus on a des yeux qui sont présents chez l'adulte extrêmement réduits sans doute pas fonctionnels d'ailleurs mais ça vous montre qu'en fait chez différentes espèces de poissons cavernicoles ici de différents genres on a vraiment encore une fois une variation qui est énorme de ce qu'on garde de ce qu'on perd et donc ça ça montre qu'en fait les convergences elles-mêmes quand on parle de convergence on a souvent l'idée que c'est exactement la même chose alors que pas du tout on peut avoir des convergences qui est ici la perte des yeux par des mécanismes qui sont extrêmement différents même s'ils aboutissent à la même chose qui est ici la perte de la vision chez ces espèces vivantes et elles illustrent aussi très bien ce phénomène de degré dont je vais encore reparler plusieurs fois dans cette émission quand on a la régression d'un organe on a vraiment cette idée de degré on part de on le perd un peu à on le perd complètement et voilà alors perdre complètement justement est-ce que vous avez des idées d'organes complètement perdus dont on ne retrouve aucune trace y compris au cours du développement dans l'épisode que j'avais fait sur les serpents j'avais dit que par exemple chez les pitons on trouvait des vestiges des pattes postérieures mais par contre les pattes antérieures on ne voit pas il n'y a pas il n'y a pas de ceinture scapulaire et tout ça on ne voit absolument rien de ça ce qui d'ailleurs suggère potentiellement que c'est d'abord les pattes antérieures qui ont été perdues et après les pattes postérieures ce qui est différent d'ailleurs de ce qu'on observe chez les cétacés par exemple Est-ce que les dents chez les oiseaux ça marche ? Oui c'est de ça dont je vais parler C'est vrai ? Les dents chez les oiseaux ça marche Parce que du coup les tyrannosaures ils avaient des dents et c'était la même famille donc je me suis dit peut-être Oui mais en fait il y avait des choses plus proches que ça écoute c'est très bien je vais enchaîner là-dessus alors en fait on a très peu d'exemples d'organes complètement perdus quand on a écrit une revue sur le sujet avec une collègue on a vraiment on s'est dit mais en fait quand on parle de perte jusqu'où on va et en fait c'est parce qu'on en a vraiment très peu on a très peu d'exemples où on ne retrouve aucun aucun signe au cours du développement d'organes perdus et effectivement le plus iconique celui où on considère qu'on a une perte totale parce qu'on a à la fois perdu la structure adulte mais aussi développementale et aussi probablement le réseau de gènes ou une partie en tout cas qui permet de faire ces organes ce sont les dents des oiseaux alors on a plein de preuves que les oiseaux en fait ont eu des dents quand on regarde les fossiles par exemple Archaeopteryx lithographica il avait des dents il les a perdus il y a environ 100 millions d'années c'est le dernier ancêtre qui en avait mais si on regarde d'autres lignées qui ont disparu quelque part entre les oiseaux et les dinosaures on en a plein d'ailleurs certains c'était des grosses bêtes volantes c'est des trucs assez flippants personnellement j'aurais pas vraiment aimé me retrouver en face d'un de ces gros animaux avec des dents mais voilà on sait grâce aux fossiles mais on sait aussi grâce à plein d'autres de lignées éteintes que les ancêtres des oiseaux avaient des dents c'est certain en revanche ce qui est sûr c'est qu'on les voit pas chez les oiseaux modernes et on n'en retrouve pas de traces et en fait si on regarde au cours du développement c'est d'ailleurs une observation qui remonte au 19ème siècle c'est qu'on voit pas vraiment de dents au cours du développement ce qu'on voit c'est un stade très très précoce qui est le stade du pincement de l'épithélium alors en fait ce qui se passe c'est que les dents se développent avec deux tissus l'épithélium et le mésenchyme et la première phase du développement des dents c'est de former la zone où les dents vont se former qui s'appelle la lame dentaire et elle commence à se former elle-même donc pour vous dire si c'est des étapes précoces par un petit pincement de ce tissu qui s'appelle l'épithélium et ça on le voit on voit un pincement de ce tissu mais qui va pas plus loin ça veut dire que les dents elles se forment même pas on n'a même pas au niveau génétique au niveau moléculaire d'induction des dents on n'a pas du tout ça donc on peut considérer qu'on a également perdu aussi le réseau de gènes nécessaire et que les dents des oiseaux sont bien et bien perdues au cours de l'évolution cela dit fun fact et ça c'est très joli en 2006 des auteurs se sont quand même demandé si le réseau de gènes et le programme génétique lui-même étaient complètement perdus ou bien seulement inactifs parce que comme vous le savez si vous avez écouté les épisodes de Topo sur l'Evo-Devo en biologie les réseaux de gènes sont souvent bricolés et partagés un même gène peut souvent participer à plusieurs programmes génétiques et d'ailleurs je suis très contente qu'on ait posé la question sur est-ce que les écailles et les dents c'est la même chose parce que c'est exactement ce que je suis en train d'illustrer on a un réseau de gènes qui est le même qui utilise les mêmes gènes en tout cas mais qui fait des organes très différents le gène Sonic & Jog par exemple participe au développement du cerveau des dents des poils des ongles des membres etc il est présent partout donc il est utilisé partout néanmoins le programme pour faire un poil pour faire une dent et pour faire un doigt n'est pas du tout le même même si les gènes sont similaires et donc en 2006 des chercheurs ont essayé de voir si la mâchoire de poulet était capable de générer des dents si on lui donnait une certaine stimulation alors en fait c'est un peu plus compliqué que ça ils ont utilisé des mutants qui avaient des structures qui ressemblaient à des dents et ils ont aussi chez le poulet balancé un bloc d'un gène qui est censé être activé le programme des dents pour voir si on pouvait faire des dents et en fait ils ont réussi à faire des poules avec des dents ils ont réussi à initier alors pas jusqu'au bout mais ils ont réussi à initier des dents chez le poulet ce qui montre en fait non pas que le poulet peut faire des dents ils montrent que la mâchoire de poulet a encore gardé le potentiel pour recréer des dents ce qui n'est pas complètement fou si on pense à ces observations du 19ème siècle qui voyaient ce petit pincement de l'épithélium maintenant ça ne va pas au bout et c'est uniquement en modifiant quand même le programme génétique donc ce qu'on pense c'est qu'on a toujours ces gènes nécessaires et probablement aussi les interrupteurs de ces gènes qui permettent d'initier les dents bon néanmoins ça reste quand même ça reste quand même assez anecdotique et ce que ça veut dire surtout c'est ça illustre exactement cette question sur les écailles et les dents c'est que les réseaux de gènes sont partagés et on peut en réactiver certaines parties en tout cas pour faire les dents maintenant on y reviendra tout à l'heure en fait on ne pourrait pas faire des dents complètes chez les oiseaux parce qu'en fait on a perdu les gènes terminaux pour faire des dents par exemple pour faire l'émail pour faire la dentine etc on a tous des gènes qui interviennent tout à la fin du développement qui eux ont été perdus donc on a toujours une petite partie du programme mais en fait on a perdu énormément de choses donc on peut considérer que cette fois c'est bon les dents sont une structure où on a la perte complète et on a aussi chez les plantes cette fois la perte des étamines de façon récurrente et chez certains clades de plantes on considère que ces étamines sont réellement complètement perdues aussi voilà est-ce que vous avez des questions ? ou des remarques ? non non c'est vrai que pour le coup moi j'aurais pas dit les dents des oiseaux parce que je me souvenais de cette expérience et qui avait fait justement qui avait battu brèche dans les médias et notamment on disait ah bah finalement les poules ont des dents mais donc si j'interprète bien ce que tu dis c'est pas des structures qu'on peut véritablement qualifier de dents parce qu'il manque trop de caractéristiques oui de ouais ouais il manque des choses et puis il faut voir aussi quand même que c'est vraiment extrêmement bricolé moi je pense que ces expériences elles sont très belles et super intéressantes parce que pour moi elles illustrent vraiment beaucoup cette idée que bon déjà du coup ça montre qu'est-ce qu'on appelle une perte c'est un peu qu'est-ce qu'est-ce qu'une espèce c'est pas une question simple à répondre à quel moment on considère que quelque chose est perdu il reste en fait toujours quelque chose mais juste parce que le développement des organes est complètement interconnecté et par contre les dents voilà on a perdu des gènes on a perdu une partie du réseau de gènes on a perdu la compétence de certains tissus en fait je pense qu'on a ici énormément d'éléments par rapport à plein d'autres pertes pour dire que c'est réellement perdu ça se réactive pas comme ça on n'a pas de mutant qui fait des dents je sais pas si tu en parleras dans le reste mais est-ce qu'il y a des exemples du coup de réacquisition de caractéristiques alors oui je vais en parler un peu on n'en a pas on n'en a pas beaucoup mais c'est une question c'est une question intéressante mais j'en parlerai un peu plus loin là d'abord je voulais enchaîner avec oui du coup je peux je peux rajouter un truc parce que en fait c'est marrant tu dis qu'on perd vraiment jamais rien mais j'ai l'impression que chez les plantes du coup c'est peut-être moins le cas qu'il y a des trucs qui peuvent vraiment disparaître chez les plantes et qui n'ont pas forcément et qui peuvent pas forcément disparaître totalement chez les animaux parce que j'ai regardé un peu la littérature sur le sujet sur les plantes et il y a beaucoup moins de publis effectivement et de trucs qui parlent d'organes vestigiaux chez les plantes pas parce qu'il n'y en a pas du coup il y en a énormément mais parce que forcément il y a moins de gens qui travaillent sur les organes vestigiaux de plantes mais il y a des plantes qui peuvent perdre leurs stipules donc les stipules c'est les petites feuilles qui étaient à la base de la feuille normalement il y en a deux et il y a plein de plantes qui les ont plus et du coup c'est devenu un critère de détermination botanique parce que ça permet de différencier entre les espèces quelles plantes on des stipules quelles plantes on n'ont pas quelles plantes en ont des petits de telle ou telle forme et il y a plein d'exemples géniaux où un organe soit a régressé et a même pris une nouvelle fonction soit a complètement disparu oui oui non mais complètement je pense que c'est une super remarque que tu dis et je pense qu'on a typiquement ici l'exemple de ces cités botaniques dans ça et aussi le fait qu'il y a beaucoup moins d'argent pour étudier ça en recherche puisque l'essentiel de la biologie du développement Nat nous l'a expliqué il y a deux semaines une bonne partie a été faite au chicharabidopsis donc maintenant on a d'autres modèles mais forcément ça limite aussi l'étude du développement de la plante à d'autres niveaux donc en fait je pense que ce qui se passe pour les plantes et effectivement c'est qu'il faudrait voilà regarder plus en détail on a ce biais qu'on n'a pas regardé finalement assez en détail ce qui s'y passait je sais pas si t'avais prévu de parler de l'exemple que tu me disais à un moment ou si t'avais pas prévu spécialement d'en parler là du pince-témon ouais bah vas-y si tu veux non mais par exemple il y a cet exemple du pince-témon du coup où ils ont leurs étamines donc les parties mâles qui sont complètement atrophiées et donc on appelle ça des staminodes c'est-à-dire que c'est des étamines qui n'ont plus vraiment la fonction d'une étamine parce qu'elles sont plus capables de faire de pollen mais par contre elles sont toujours là elles ont des formes différentes en fonction de l'espèce et donc elles ont des fonctions différentes dans certaines configurations elles empêchent le pollinisateur de venir dans d'autres elles permettent au pollinisateur de venir et il y a des exemples super impressionnants de staminodes qui sont modifiées et qui ressemblent même à des pétales quoi sur les fleurs de cana par exemple je peux poster une image dans la chat room les pétales sont devenus comme enfin les staminodes du coup qui étaient des anciennes étamines sont vraiment devenus des trucs qui ressemblent à des pétales et on pourrait confondre et voilà c'est vraiment très très malléable chez les plantes et c'est hyper intéressant comme étude ouais non mais c'est super parce que j'avais pas développé à ce point là mais effectivement effectivement ça complète parfaitement ce que j'ai dit et ce que je vais dire sur le sujet puisque c'est aussi un bon exemple de regain justement puisque Topo vient d'en parler donc ça on en parle un peu plus tard mais c'est parfait ce que tu viens de dire parce que ça justement ajoute du contexte montre que effectivement on peut avoir des rôles différents qui sont pris par ces organes vestigiaux donc c'est encore un bon exemple de nouveaux rôles qu'ils peuvent acquérir et on verra que c'est un rôle aussi dans le regain aussi un peu plus tard alors du coup moléculairement et génétiquement comment ça se passe parce que là j'ai parlé de ce qu'on voyait au cours du développement j'ai un petit peu parlé des gènes aussi pour les dents notamment mais qu'est-ce que ça veut dire de perdre un organe comment est-ce qu'on fait et est-ce qu'on a une recette pour ça est-ce qu'on les perd tous pareil alors on a déjà vu que non et en fait l'étude d'organismes comme des espèces modèles chez la souris mais aussi non modèles comme les chauves-souris les différents poissons etc. nous ont éclairé sur la question et nous ont permis d'associer la perte de la séquence codante donc ici je parle vraiment du gène et de la protéine qu'il code à une perte à la perte d'organes ou d'un caractère particulier donc on a déjà parlé des poissons cavernicoles et de la perte de vue Topo a ajouté aussi et c'était parfait du coup qu'ils ont perdu leur pigmentation ils sont albinos ils sont tout blancs comparés aux poissons de surface et en fait la perte de ce caractère a été mise en lien avec la perte d'un gène assez précoce dans la chaîne de formation de la mélanine qui est le gène OK2 et en fait en perdant ce gène on perd la pigmentation chez ces animaux et du coup ici on a vraiment la perte de la séquence codante du gène pas d'un réseau de gènes etc on a vraiment identifié à ça alors on a sans doute aussi d'autres choses qu'on n'a pas identifiées mais on peut perdre un caractère en perdant un gène précis Topo tu voulais rajouter quelque chose là-dessus ou ? Non j'en ai marre de mes tépés non je déconne c'est vraiment en effet il y a toute une génétique qui est faite et qui est autorisée notamment parce qu'on peut faire des croisements entre les pigmentés et les pas pigmentés ce qui n'est pas autorisé quand on veut comparer par exemple je ne sais pas des espèces d'oiseaux avec leurs plus proches cousins avec des dents ça on ne peut pas le faire mais là on a l'opportunité de faire de la véritable génétique évolutive avec ce genre d'espèces ouais alors effectivement alors maintenant ça change un peu maintenant avec la génomie comparative puisqu'on peut comparer les génomes directement mais c'est vrai que jusqu'à une période très récente je veux dire et puis encore la génomie comparative ne nous donne pas tout bien sûr mais en tout cas on a vraiment ça nous a vraiment permis d'élucider énormément de choses de pouvoir faire ces croisements chez les cétacés on a d'autres structures qui sont perdues est-ce que vous avez des idées desquelles ? Pensez à un dauphin bah les pattes ouais les pattes alors ça on en a parlé autre chose il n'y a pas beaucoup de poils sur un dauphin les poils effectivement les dauphins n'ont pas de poils ils les ont perdus et ça c'est lié au retour au milieu aquatique en fait ils n'ont pas des petits poils au menton ou un truc comme ça ouais ils n'en ont pas un peu quand même alors il me semble que c'est des structures qui sont différentes un petit peu différentes mais ils n'ont plus de poils sur le corps en tout cas et ici on pense que et justement alors d'ailleurs on a perdu les gènes associés au développement des poils spécifiquement on n'a pas perdu le programme en entier ici on parle vraiment juste de gènes donc j'imagine que parce qu'on n'a pas perdu le programme en entier tu peux en faire d'autres ailleurs qui sont différents qui n'ont pas la même structure que les poils comment on appelle ça les poils de couverture chez la souris ça s'appelle comme ça en tout cas parce qu'on a perdu uniquement ici les gènes très terminaux quand on perd des gènes et ça va être aussi la conclusion de cette partie je vais donner deux exemples en attendant mais quand on parle d'une séquence codine d'un gène en général on perd les gènes qui sont assez terminaux les gènes qui sont liés à la différenciation de ces structures c'est pour ça que le regain est parfois plus facile quand ça arrive parce que c'est pas la même chose de perdre les gènes terminaux et de perdre le programme en entier qui permet de faire la structure si on perd que une ou deux choses on la fera plus mais on la perd pas complètement donc c'est intéressant aussi cet exemple d'avoir des poils ailleurs parce que ça montre ça chez les chauves-souris on a constaté la perte récurrente de la vision UV donc ça a des implications sur leur vision des couleurs ça implique que certaines espèces voient en gros le vert et l'UV et qu'elles peuvent discriminer les couleurs et d'autres ne voient que le vert elles ont perdu l'UV donc on pense qu'elles discriminent mal les couleurs et en tout cas elles ne détectent pas autant de choses mais en fait au-delà de l'idée de perte cet exemple il est riche d'enseignements parce que toutes les chauves-souris qui ont perdu la vision UV n'en sont pas au même stade pour perdre la vision UV il faut perdre un gène qui est l'opsine shortwave donc des longueurs d'onde courtes de la vision UV qui est le pigment qui permet d'apercevoir cette longueur d'onde dans les cônes de la rétine donc qui sont les cellules qui permettent de sentir la lumière mais pour faire un tel pigment alors je vous rappelle un petit cours de génétique de base on a besoin donc du gène de l'opsine S mais ce gène il a besoin d'être exprimé en ARN qui sera lui-même exprimé en protéine donc on a trois étapes en fait pour que ça fonctionne et en fait lorsqu'on regarde les yeux des chauves-souris si on regarde le gène l'ARN et la protéine on se rend compte qu'on en est pas au même stade chez toutes les chauves-souris chez certaines espèces on a perdu le gène complètement alors là voilà là on fait plus d'opsine ça c'est une certitude mais chez d'autres on a encore le gène qui a l'air actif mais il ne forme plus d'ARN donc on a perdu l'ARN et chez d'autres espèces on a le gène on a l'ARN mais on a plus de protéines dans les trois cas on perd la fonction vision des UV on perd la vision UV mais par contre on n'en est pas au même stade donc ça veut dire que non seulement ce qu'on observe au cours du développement souvenez-vous on avait une gradation mais également quand on perd un gène on a aussi une gradation et ça ça a des implications évidemment comme par les topos si on veut faire marche arrière si on veut regagner la vision on pense que peut-être que cette vision a été regagnée parfois chez alors chez les chauves-souris on n'a pas d'exemple mais chez d'autres espèces mais en tout cas on peut s'imaginer de façon de façon assez facile que effectivement si on perd le gène complètement ça va être plus dur de revenir à une vision UV que si on a juste perdu la protéine ou l'ARN donc ça c'est quelque chose qui est encore un mystère voilà on ne comprend pas tout sur l'évolution et pour revenir à ce que Topo disait tout à l'heure sur à quel point l'évolution c'est quelque chose de complexe à quel point on s'est enrichi depuis Darwin on a plein de choses mais à quel point on a tant de choses à explorer encore sur l'évolution c'est qu'on apprend plein de règles on comprend de plus en plus de choses mais on ne comprend encore pas tout et les regains ça en fait partie par exemple une autre façon de perdre des caractères on l'a évoqué c'est de perdre une partie du programme génétique lui-même donc non pas nécessairement les gènes eux-mêmes la partie codante des gènes mais les interrupteurs de ces gènes ces gènes en fait ils sont dans un système donc qui est complexe qui est un réseau et donc on a le gène lui-même mais pour que le gène il fasse quelque chose il faut l'allumer avant donc on a ce qu'on appelle des enhancers qui sont des interrupteurs qui peuvent allumer ou éteindre les gènes etc et reprenons le gène Sonic dont j'ai déjà parlé Sonic et Jog qui est actif dans plein de processus si on éteint son activité par exemple dans le membre uniquement on va impacter son rôle dans les réseaux de gènes qui sont liés aux membres mais pas aux autres et ça c'est important puisque vu que ce gène il est présent partout si on veut perdre quelque chose qui est lié aux membres c'est bien de pouvoir l'éteindre uniquement à un endroit précis ça ça vous illustre une notion de biologie qui est appelée la modularité aussi qui est très importante en biologie on a des petits modules comme ça de gènes de différentes structures qui réutilisent d'autres parties mais de manière assez spécifique notamment ici via les enhancers ce qui fait qu'on peut se permettre pas mal de changements alors chez les serpents on en a parlé tout à l'heure c'est ce qui se passe chez les serpents on perd par exemple un enhancer de Sonic et Jog et dans ce cas là on va avoir la perte des membres alors Topo si t'as plus de détails sur les membres antérieurs ou postérieurs il me semble que justement le enhancer est pas forcément même pour les postérieurs et antérieurs pour quelles espèces en fait exactement ? je crois chez le piton justement oui c'est une modification de l'enhancer et justement une des choses dont j'avais discuté un petit peu dans le Rébien qui rira le dernier c'est qu'il y a des excuses qui ont été faites dans lesquelles il y a eu une substitution de l'enhancer des pattes postérieures des pitons qui a été mise chez la souris pour pouvoir voir qu'on allait avoir une extinction mais ce qui est marrant c'est que chez la souris par contre ça allait avoir une action et sur les pattes antérieures et sur les pattes postérieures donc je me demande si c'est pas quand même une structure qui est partagée je sais plus alors ce que ça veut dire c'est que c'est compliqué que les réseaux sont partagés et qu'ils peuvent être aussi plus ou moins distincts selon les animaux ça c'est des choses qu'on voit aussi certaines fois chez certains animaux on prend une route qui est pas prise chez les autres et du coup on se retrouve avec des choses complexes comme ça alors on a aussi d'autres exemples de pertes dénanceurs de ces interrupteurs et un exemple qui est particulièrement joli c'est l'épinoche donc c'est un poisson qui existe en deux populations un peu comme si vous voulez les poissons cavernicoles et de surface ici chez l'épinoche on a des populations marines et d'eau douce les populations d'eau douce se sont retrouvées piégées en fait dans les lacs après le retrait des glaciations et en fait chez ces deux populations on a aussi des différences majeures notamment la présence de structures pelviennes chez ces poissons marins donc chez la version marine de ces poissons on a une structure pelvienne donc avec des épines et tout ça qui leur permet de résister qui est censé les aider à résister aux prédateurs qui voudraient les manger forcément si vous voulez manger un poisson avec des piques c'est vraiment facile à digérer ou en tout cas à avaler qu'un poisson qui n'en a pas les populations d'eau douce par contre elles n'ont moins de prédateurs et la disponibilité en calcium pour faire ces structures aussi est différente du coup ces structures sont réduites ou perdues et là encore ce qui est assez chouette c'est qu'on a différents degrés selon les populations certaines espèces ont juste une réduction et d'autres c'est complètement perdu et cette adaptation a été liée à la perte d'un de ces interrupteurs près d'un gène qui s'appelle PIDX1 qui contrôle PIDX1 de manière graduelle et en fait en changeant plus ou moins cet interrupteur on est capable de reproduire ces phénotypes graduels de ces structures-là donc ça montre qu'on peut en modifiant les interrupteurs des résidus de gènes changer de façon graduelle une structure chez ces différentes espèces et ces résultats d'ailleurs ont amené les chercheurs à se demander si à l'ère du séquençage massif et j'en parlais rapidement tout à l'heure on ne pouvait pas essayer de trouver les mutations dans des interrupteurs de pleines gènes différents c'est-à-dire qu'au lieu de regarder un gène chez différentes espèces de regarder tous les gènes chez plein d'espèces différentes de séquencer tous les génomes et de les comparer et vous vous souvenez sans doute de ce que j'ai dit au début du rataupe et des taupes de Lamarck et bien Lamarck avait vu juste en fait et je trouve que c'est ça qui est magnifique quand on peut avoir via le travail moderne la confirmation d'observation passée Lamarck en fait quand on compare le rataupe la taupe et aussi différentes espèces de mammifères souterrains il a été trouvé que plein des danseurs situés à proximité des gènes liés à la vision avaient divergé chez ces mammifères donc ont été modifiés ou perdus etc ce qui explique très probablement donc on n'a pas été faire ensuite de la génétique fonctionnelle chez ces espèces mais ça explique très probablement comment on a perdu les yeux chez ces animaux juste parce que tous ces interrupteurs ont été modifiés de façon indépendante par convergence parce qu'ils habitent dans les mêmes environnements alors on a une question de Nive est-ce la perte d'un seul gène ou d'une séquence en fait une séquence c'est un bout d'ADN random un gène c'est comment définir un gène l'unité fonctionnelle de l'organisme donc c'est compliqué maintenant parce qu'il y a plein de définitions et toutefois tu pourras m'aider donc en fait c'est marrant on est généticien qu'est-ce que c'est un gène comment je m'appelle on va dire Kitty quand j'ai parlé de gène par abus de langage ce qui n'est pas nécessairement le mieux d'ailleurs j'ai parlé mais d'ailleurs j'ai bien répété au début j'ai parlé de séquence codante donc vraiment quand je parle de séquence codante c'est le gène qui permet de faire une protéine donc c'est vraiment ces gènes là et donc au départ quand j'ai parlé de la perte des obscines par exemple j'ai parlé de la perte du gène qui code pour l'obsine donc la séquence codante du gène maintenant quand je parle d'énonceur je parle de la perte d'interrupteur et ça c'est une séquence qui contrôle l'expression d'un gène parfois quand les gens parlent d'unité génétique ils parlent du gène et des énonceurs qui vont avec maintenant c'est compliqué d'utiliser cette définition parce que cette unité génétique elle va varier en fonction des contextes par exemple l'unité génétique de Sonic pour le membre ne va pas être la même que l'unité génétique de Sonic pour la dent étant donné que les énonceurs ne sont pas les mêmes maintenant on peut considérer l'unité génétique globale c'est-à-dire un gène avec tous ses énonceurs mais ça pour être honnête je ne suis pas sûre qu'on soit capable de le définir d'ailleurs pour aucun gène que ce soit parce qu'on a tellement d'énonceurs qui peuvent être à des milliers de kilos basse de leur gène qu'en fait c'est une tâche qui reste toujours à définir donc en fait quand je parle de perte d'interrupteur de perte d'énonceur je parle de perte de la petite séquence qui est l'interrupteur du gène mais qui n'est pas considéré comme le gène en tant que tel quand j'ai parlé de perte de séquence codante du gène je parle de la partie codante du gène qui fait la protéine est-ce que c'est clair ? Il y a Nive qui dit j'ai mal au crâne Voilà la biologie c'est compliqué Et encore en plus on n'a même pas évoqué le fait que les gènes pour les généticiens de population c'est une définition totalement différente que pour la biologie moléculaire ça va être encore une définition différente donc c'est vrai qu'on s'en sort assez difficilement la génétique c'est un peu comme le vivant pour la biologie on travaille dessus on fait ça tous les jours mais au final si on devait donner une définition du vivant on tomberait dans quelque chose de flou c'est la même chose pour le gène Mais si vous voulez quand même avoir une notion de gène du point de vue de la biologie moléculaire il y a un super épisode sur la biologie moléculaire Et c'est quel épisode du coup ? 355 Voilà 355 et oui effectivement c'est comme la notion d'espèce comment définir une espèce en fait c'est pas une question qui est simple du tout en fait on utilise souvent le côté interféré mais ça marche pas pour tout et bon je vais pas me lancer là-dedans parce que ça pourrait être un épisode entier mais ça fait partie de ces choses qui ont l'air simples comme ça mais en fait ne le sont pas du tout Alors pour finir sur cette partie de comment perdre d'un point de vue génétique programme développemental etc on peut aussi perdre une structure due à la perte du programme génétique en entier du réseau de gènes entier ou en tout cas d'une grande partie de ce programme génétique c'est ce qui s'est passé chez les oiseaux et donc je vais pas rentrer dans le détail parce qu'on en a en fait déjà parlé tout à l'heure mais chez les oiseaux on a perdu une grande partie du programme génétique on a perdu sans doute en tout cas l'activation du programme génétique au départ ce qu'on a fait artificiellement avec de la bêta-caténine dans les expériences en fait ça c'est plus présent donc on a perdu une partie du réseau on a perdu des gènes terminaux nécessaires à la différenciation on a perdu des énonceurs certains circuits d'activation des dents donc voilà contrairement aux pertes d'un énonceur d'un interrupteur particulier ou d'un gène particulier quand on perd vraiment beaucoup plus ça existe et ces pertes sont considérées comme plus profondes et plus complexes vu qu'on joue sur tous les niveaux de développement qu'on joue sur les programmes de développement en eux-mêmes et je vais revenir sur cette idée que ça a forcément un impact sur un éventuel retour en arrière on peut bien sûr imaginer que si la vision UV par exemple si on a perdu juste l'ARN elle peut être regagnée facilement si on a perdu tout le programme génétique c'est quand même vachement plus compliqué donc comprendre les pertes et comment elles fonctionnent à quel niveau les gènes le développement etc c'est très important si on veut comprendre l'évolution des espèces et en fait proposer des hypothèses sur la réévolution ou l'évolution ou notre compréhension de l'évolution plus profonde alors on a une autre question de Anna de l'autre fois déplacer les narines topologiquement au sens des maths à la Robin ça semble facile perdre un organe ça semble encore plus simple gagner un organe ça me semble plus compliqué est-ce qu'on peut quantifier ces différences d'un point de vue mathématique peut-être en comptant le nombre de modifications moyennes des bases de l'ADN dans chaque cas alors on adorerait pouvoir faire ça alors effectivement gagner un organe ça semble plus compliqué alors effectivement en fait on a tout un champ de la biologie évolutive qui s'appelle les novelties donc les nouveautés qui sont l'acquisition de nouvelles structures c'est par exemple la membrane entre les pattes et les doigts des chauves-souris donc pas la membrane entre les doigts la membrane entre la main et le pied ça on considère que c'est une nouvelle structure on a certains des vous savez les yeux sur les oreilles des papillons enfin les spots les ronds on considère aussi que c'est des novelties on a tout un tas de structures comme ça qui sont considérées comme des nouveautés est-ce que c'est plus compliqué d'en avoir alors c'est une question qu'il est difficile d'y répondre peut-être que oui ce qui semble être le cas à travers l'étude des nouveautés en tout cas c'est que ça utilise aussi des choses qui sont déjà existantes donc on a du bricolage là aussi de réseaux de gènes de choses déjà existantes pour faire des nouvelles structures et les quantifier d'un point de vue mathématique on aimerait bien faire ça effectivement parce que s'il suffisait de regarder les génomes et de compter les bases ADN on adorerait faire ça en fait la réponse c'est que c'est compliqué c'est compliqué il y a beaucoup de modifications à plein de niveaux de l'ADN à plein de niveaux d'organisation et on ne peut pas le faire mais peut-être qu'un jour on pourra je pense qu'on peut quand même estimer la probabilité que par exemple une mutation interrompe la production d'une protéine et entraîne la disparition d'un caractère ça ne va pas pouvoir s'appliquer pour n'importe quelle perte mais je pense que par exemple pour l'albinisme c'est quelque chose pour lequel on peut se rendre compte de la fréquence assez élevée de différentes manières de perdre la production de la capacité de produire de la mélanine et donc d'avoir une peau pigmentée tu vois ce que je veux dire ? ouais et j'aurais envie de dire que sans pouvoir l'estimer très 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 comment dire précisément on a une certaine idée si on connaît tous les gènes qui sont impliqués pour former de la mélanine et que on séquence tous les phénotypes donc tous les organismes individus ou même espèces chez qui on a une perte de la production de mélanine on peut avoir un degré d'estimation de la je sais pas la facilité à perdre ce caractère voilà alors je pense que ça c'est effectivement je suis d'accord avec toi en fait j'avais en tête un organe complet tu vois je pense que ça c'est vraiment lié à si c'est un caractère ou aussi un organe je pense que c'est très clair dans ce que t'as dit en fait quand on a une perte de la mélanine par exemple c'est un caractère précis avec une détermination qui est finalement assez simple et qu'on connait bien c'est pas forcément la même chose quand on a un organe beaucoup plus complexe mais du coup on peut dire par exemple perdre la dentine de la dent ça c'est relativement simple comme tu dis on peut le prédire en regardant les gènes parce qu'on va avoir des mutations maintenant perdre la structure en entier la dent complète là c'est plus compliqué donc je pense qu'effectivement ce que j'avais en tête et je pense que voilà cette question et ta réponse et la mienne illustre encore une fois à quel point c'est compliqué en fait parce que le terme perdre en fait c'est pas encore assez précis c'est pas encore assez précis comme le terme gène d'ailleurs suivant où on se place en fait dans la perte le niveau de complexité en fait ce sera pas forcément la même chose et du coup c'est parfait pour enchaîner sur la question suivante qui d'ailleurs va enchaîner avec la conclusion de ce dossier au final c'est quoi la mécanique de la perte comment ça se fait et bien la réponse c'est ça dépend quand on a un caractère comme un caractère comme voilà juste la vision UV ou la mélanine quand on a un phénotype final ce caractère dépend d'un seul gène ou de petites choses qui est assez terminale finalement dans le développement c'est le cas de la vision c'est le cas de la mélanine aussi c'est des choses qui se développent en fin de développement là ça va être assez simple on peut perdre un gène voilà si c'est un organe compliqué il va falloir perdre le gène le réseau de gènes etc et pour perdre complètement là pour le coup on va se mettre à tous les niveaux d'organisation donc en fait pour perdre un organe compliqué il va falloir plein d'étapes qui souvent passent par d'abord la régression ensuite la perte des énoncers ensuite la perte des gènes etc si on a des caractères plus simples là on peut juste perdre le gène et ça va être plus facile mais en fait c'est au cas par cas c'est de la biologie j'ai envie de dire c'est souvent souvent comme ça que ça se passe même si voilà on peut quand même trouver des grandes règles générales ce qui m'amène à la conclusion peut-on tirer des règles de tout ça pour mieux comprendre comment on perd un organe alors oui même si voilà c'est complexe il y a beaucoup de choses à étudier la première règle qu'on peut tirer tout ça c'est que pour perdre quelque chose en général c'est vraiment graduel on perd jamais quelque chose d'un seul coup d'un seul et cette gradation elle s'exprime joliment à la fois dans l'observation des organes vestigiaux donc de leur anatomie au cours du développement ou chez l'adulte mais également dans les processus moléculaires on a vu que perdre un gène c'est graduel perdre un réseau de gènes c'est graduel en fait tout est graduel on perd jamais tout d'un seul coup ou rarement en tout cas je préfère pas m'avancer parce qu'il y a toujours des cas un peu bizarres et cela implique aussi qu'au cours de l'évolution on va pouvoir jouer sur les timings de développement des organes pour moduler leur conservation c'est ce qu'on appelle un concept que je vais introduire ici qui s'appelle l'hétérochronie c'est à dire changer les timings de développement selon les espèces pour produire différents phénotypes c'est qu'on pense on pense que c'est ça qui se passe pour la perte des oreilles chez la grenouille par exemple chez les grenouilles l'oreille moyenne qui relaie l'information entre l'oreille externe et interne a été perdue au moins 32 fois au cours de l'évolution chez certaines espèces on a des structures vestigiales qui n'ont aucune fonction auditive d'ailleurs chez d'autres on a des structures juste transitoires et rien du tout chez les adultes chez d'autres on a perdu complètement etc ce qu'on voit on voit aussi des variations au sein d'une même espèce ce qui veut dire que chez ces grenouilles le développement de ces structures est à la limite on a une plasticité en fonction des conditions environnementales et ça on peut l'expliquer par le fait que on a bien ici encore le programme développemental maintenu mais en fait en faisant varier le temps de développement de ces animaux on va varier le maintien de ces structures donc une autre variable qu'on peut rajouter c'est juste rallonger ou réduire le temps de développement si on le réduit et que la structure n'a pas le temps de se former elle restera vestigiale même si ces programmes sont maintenus maintenant si on l'allonge là on pourra éventuellement aller au bout donc perdre un organe c'est complexe on peut jouer sur le temps de développement on peut jouer sur la gradation on peut jouer sur les réseaux de gènes on peut jouer sur les gènes la seule règle qu'on a c'est que c'est graduel et que en jouant en modifiant toute une partie des différentes variables qu'on a à la disposition et bien on va pouvoir faire du bricolage comme souvent au cours de l'évolution et perdre ses organes et comme on l'a vu ce bricolage peut aussi être utilisé pour faire autre chose donc finalement parfois la perte n'est pas vraiment une perte c'est un gain vers quelque chose d'autre cela nous montre aussi que les pertes sont courantes et font partie de l'évolution et comme l'a dit Topo c'est vraiment important de ne pas arrêter l'évolution à gagner des choses à se complexifier encore et toujours en fait c'est pas toujours le cas on peut aussi perdre des choses et le degré de perte a des conséquences et je voulais terminer là-dessus sur les potentiels regains on parle d'atavisme par exemple je crois que Topo t'avais parlé de ça aussi dans ton épisode c'est assez rare et ça avait inspiré à Dolo une loi sur l'irréversibilité des pertes mais on l'a vu c'est pas le cas et notre vision moléculaire de la chose nous éclaire tout en rendant plus complexe aussi notre compréhension de ces phénomènes et de théoriser des pertes des regains etc on a encore plein de choses à découvrir et en tout cas beaucoup de choses à faire avant de pouvoir prédire l'évolution de ce genre de caractère donc du coup évolution n'est pas tout le temps gain mais aussi perte etc et t'avais une citation avec ça en rapport avec ça alors j'ai une citation en rapport avec ça Loss is nothing else but change and change is nature delight donc de Marc Aurel donc là encore en fait j'aurais dû la dire en latin j'imagine mais je n'ai pas fait latin au collège Donc voilà la perte n'est rien d'autre que du changement et le changement c'est l'illumination de la nature voilà donc j'aime bien cette citation parce que je trouve qu'elle colle parfaitement bien à ce dossier au fond la nature c'est du changement tout le temps et la perte ça fait partie de ces changements et les changements c'est quand même chouette donc et c'est vraiment la biologie quoi donc voilà Ok et on va passer au petit quiz donc il me semble que la prochaine la prochaine rouille c'est le 7 avril Léa je te laisse faire le quiz Mais tout à fait puisque on parle de perte c'est parfait c'est dans le sujet le quiz du moment c'est boire sur une urine est bon pour la santé un faux ou un tox voilà dans le sens rien n'est perdu c'est ça Voilà si vous pensez que cette perte est utile pour la santé envoyez-nous un message expliquez-nous pourquoi tentez l'expérience à la maison ou pas je ne sais pas mais vous pouvez nous écrire à podcastchance à gmail.com jusqu'au 7 avril où on formulera cette réponse et vous saurez enfin si vous devez boire votre urine ou pas Donc nous arrivons à la fin de cette émission on espère que ce voyage dans le vivant et ces pertes vous aura montré qu'une fois de plus le vivant c'est compliqué mais aussi fascinant et que si on découvre chaque jour de plus en plus de merveilles évolutives il reste encore plein de choses plein de terrain à explorer à la semaine prochaine et en attendant que sur la biération soit votre joie Sous-titrage ST' 501